Yo tout le monde, c'est Gwendal. Aujourd'hui, nouvelle présentation de mode. Aujourd'hui, nouveau mode. Alors, il y a dans ce mode un véhicule, un outil et une remorque pour porter l'outil du véhicule. Vous allez voir, c'est un petit peu compliqué, mais c'est quand même assez simple. Vous allez voir que cet outil-là, il vous dit forcément quelque chose. Alors, ce véhicule-là, plutôt, il vous dit forcément quelque chose, puisqu'on en a beaucoup entendu parler IRL. IRL, c'est un véhicule qui s'appelle Nexat. C'est allemand, je crois, de mémoire. Et c'est les mêmes gars qui ont réfléchi ce véhicule-là. Eh bien, c'est les mêmes qui ont réfléchi la Krone Primos. Alors, IRL, c'est une bête, mais qui est énorme. IRL, elle fait plus de 1 000 chevaux, 2 moteurs. Il y a au maximum 14 mètres de largeur. Alors, imaginez, vous mettez une rampe avec un pull V. Enfin, c'est juste énorme. Et elle peut avoir, en tout cas, IRL, 36 mètres cubes de trémie. C'est juste énorme. Alors, ce véhicule-là, ce n'est pas le même. Il s'en inspire. Je pense que le créateur a voulu s'en inspirer très fortement pour pouvoir nous développer ce mode. On va le tester. Alors, c'est IRL, un véhicule qui est utilisé dans les grandes contrées des pays de l'Est, que ce soit Roumanie, Ukraine, etc., où les champs sont à perte de vue. Et dans Farming, je me suis dit que peut-être que la map Silverton pourrait être pas mal, map américaine. Et il y a un champ qui est assez grand, donc on va l'utiliser. On va monter dedans, dans cet outil. Alors, on va monter dedans et on va regarder dans le shop. Hop ! Voilà ! Tac ! On va regarder dans le shop. Donc, on a cet outil-là, alors qu'on peut personnaliser EU ou US. Alors, non, EU ou US plutôt. Bon, ça ne change pas grand-chose, hormis quelques petits panneaux en plus. Bon, ça, c'est avec le GPS ou pas. Vous pouvez, voilà, compatible GPS, vous pouvez changer les couleurs de certains trucs. La couleur principale de l'objet, voilà, bon, bref, je ne vais pas toutes les fermer, mais voilà. Et la couleur des jantes. Donc, voilà ce qu'on peut modifier en couleur et en configuration sur le véhicule. Donc, vous voyez, il est plutôt réaliste par rapport à ce qu'existe IRL, plus de 1000 chevaux, voilà, 41 km heure. Alors, je ne sais pas si IRL, il va à 41 km heure. IRL, en tout cas, il est monté sur chenille. Là, il est monté sur pneu, mais IRL est beaucoup plus connu pour être monté sur chenille. On va voir l'outil qui va aller dans cette machine. Alors, c'est un porte-outils, c'est un véhicule porte-outils. Donc, il faut des outils adaptés au véhicule. Pour l'instant, on n'a que ça. Voilà, on n'a que ça. C'est une machine pour moissonner. C'est un bloc, un compartiment qui va nous servir à moissonner. Peut-être, on va voir en mode dans les prochaines semaines, les prochains mois, d'autres outils qui pourront s'adapter sur le véhicule pour, du coup, semer, pour travailler à terre, pour, bref, plein de choses, tout ce qu'il y a besoin pour cultiver. Et peut-être par le même créateur, peut-être par d'autres. Voilà, ça peut être pas mal aussi d'avoir plusieurs personnes qui se mettent sur ce projet-là. Ça peut être quelque chose de pas mal. Donc, on verra. Mais pour l'instant, on ne peut que récolter avec. Voilà, pareil, on peut choisir les couleurs. Je ne vais pas tout faire, mais vous avez compris le principe. Voilà, tac. Et puis, pour porter cet outil-là, voilà, qui est l'outil pour récolter, on a une rebarque très simple, une espèce d'e-terreneur avec deux bras qui se mettent sur le côté. Alors, si vous voulez voir à quoi ça ressemble une fois porté, c'est quelque chose comme ça. Alors, je vous avouerai, c'est un peu galère à faire fonctionner, mais bon, voilà, deux, trois entraînements et on y arrive. Voilà, ça sert à ça. Tac, on va monter dedans et puis on va s'y mettre. Alors, juste un truc. Cet outil est sur le papier pas mal. Pas mal, alors on va peut-être mettre le GPS. Pourquoi pas ? On peut mettre le GPS. Donc, 15,6 m de largeur. Tac, on va mettre ça. Si je mets à 90, ça me donnait quoi ? Ouais, ça me donne un truc pas mal. Tac, on va l'activer. Voilà. Activage. Et là, je n'ai plus qu'à activer la machine et à avancer. Mais vous allez voir. Alors là, je ne sais pas s'il va bien se démerder. Mais moi, j'ai essayé de manœuvrer avec. C'est un outil qui est immanœuvrable. Alors, en ligne droite, il n'y a pas trop de problème. En ligne droite, franchement, ça fonctionne plutôt bien. Mais alors, quand vous les essayez de tourner, c'est vraiment, vraiment galère. Surtout que si vous, en fait, essayez... Enfin, si vous essayez de rouler sur la route avec tout l'ensemble, eh bien, en fait, la barre de coupe, elle est trop exportée sur le côté. Enfin, trop excentrée plutôt sur le côté. Et donc, du coup, ça va faire un déséquilibre. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Bon, malheureusement... Bon, c'est pour ça qu'en fait, du coup, il y a la remorque. Mais malheureusement, c'est vrai que sur la route, vous ne pouvez pas prendre tout le bloc d'un coup. Et la manœuvrabilité est franchement catastrophique. Bon, c'est quelque chose qui sera, je pense, amélioré dans les mises à jour. Mais bon, il y a quand même peut-être des petites améliorations avant d'avoir d'autres outils. Après, si d'autres outils sont développés par d'autres modders, ça peut être franchement pas mal. Parce qu'il n'y a pas besoin de grosses connaissances en véhicule. Voilà, c'est juste des outils vraiment basiques. Que ça soit un cultif ou quoi. C'est vraiment quelque chose de très, très basique. Et vu que ce n'est pas quelque chose qui a été trop, trop représenté IRL, vous avez beaucoup de liberté, en fait, sur la création. Voilà, il n'y a pas un modèle type comme si vous voulez représenter une marque ou quoi. Là, c'est du lizard. Enfin, parce que dans le jeu, du coup, on n'a pas pu mettre Nexat. Mais voilà, c'est du lizard. Vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas trop de problèmes là-dessus. Voilà, vous êtes plutôt libre. Donc, on arrive en bout du champ. Et là, je vais essayer de manœuvrer. Je vous laisserai tester sur votre partie. Mais franchement, c'est assez galère parce que ça tourne globalement assez mal, je trouve. Après, c'est peut-être moi qui est un petit peu trop demandeur. Mais voilà, en tout cas, il faut de l'espace. Si vous avez des endroits trop contraignants. Bon, c'est un peu mieux comme ça. Mais c'est vrai que ça fonctionne un petit poil mieux. Là, je trouve que j'ai testé tout à l'heure. C'était un peu galère. Là, ça a l'air d'être un petit peu mieux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va décrocher la barre de coupe. Tac. On va décrocher la barre de coupe. Voilà. Et là, on va tout simplement... Alors, oui. On va vider par terre les grains. Ce n'est pas très grave. On va replier l'outil. Tac. Voilà. Non. Tac. Les grains qui se vident, mais à une vitesse très rapide. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour charger vos bennes, etc. Alors, ça s'inspire. Parce que si vous essayez de chercher une correspondance IRL, franchement, ça ne ressemble pas trop au vrai Nexat IRL. Il y a quand même pas mal de différences. Ce n'est pas censé représenter le vrai IRL, mais ça s'en inspire beaucoup. De toute façon, ça s'en inspire tellement que ça n'existait pas jusqu'à il y a quelques années. Donc, voilà. Tac. Ah oui, voilà. Tac. On va attendre. Voilà. On va refermer la trémie. Et du coup, le véhicule... Alors, on ne peut pas le plier quand l'outil est attaché. Donc ça, c'est un peu embêtant. Alors, je vais l'enlever. On va... Donc du coup, tourner l'outil. Alors l'outil, il se tourne. Vous avez... Enfin, c'est assez bizarre, je trouve. Voilà. Tac. Et voilà. Et là, vous avez, on va dire, la position... La position en route, avec donc soit les 4 roues directrices, soit on ne peut pas dire que 2 roues directrices. Mais, enfin, vous allez voir que c'est franchement un peu galère de se déplacer avec, je trouve, en tout cas. Et là, alors, on peut... Voilà, voilà. Il chasse un petit peu. Mais vous allez voir que c'est assez galère, la manœuvrabilité. Et alors là, pour le rattacher, c'est franchement un enfer. C'est assez dommage, d'ailleurs, que... On ne puisse pas porter l'outil avec, parce qu'il n'y a plus trop d'intérêt. Et si on est obligé d'avoir 12 véhicules juste pour amener l'outil au champ, autant prendre un tracteur. Ça va aussi vite. Autant prendre une moissonneuse avec, du coup, la barre de coupe qu'on vient attacher derrière. Parce que sinon, on perd un temps fou. Voilà. Surtout si le champ est loin, la partie est loin. C'est vrai que c'est un peu galère. On va quand même essayer de tricher un tout petit peu. Pour essayer de le rattacher. Voir si, quand même, il se comporte bien. Voilà. Tac. On peut attacher. Sinon, comme ça, ça a l'air de quand même pas trop mal se comporter. Enfin, ce n'est pas plus mal. Voilà. Mais alors, accrocher une barre de coupe avec, c'est franchement impossible. Alors, je me suis dit, au pire, ce n'est pas grave. Si on ne peut pas mettre de barre de coupe derrière, on met un chariot de coupe et puis on l'attèle une fois dans le champ. Oui. Mais il n'y a pas d'attelage. Voilà. Je viens de vous le montrer. Il n'y a pas d'attelage. Donc, il y a quand même des petites choses, je pense, à revoir avec ce véhicule porte-outils. En tout cas, l'idée est bonne. Pas fini, je trouve. Je pense qu'il pourrait y avoir beaucoup plus de finition. Enfin, c'est même sûr, d'ailleurs. Notamment d'autres outils qui pourraient être apportés. Ça pourrait être franchement super. Et puis, c'est forcément un véhicule porte-outils qui ne s'adapte que sur les grandes maps avec les grands champs là-dessus. Il n'y a pas le choix. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous mets le lien du mode en description de la vidéo. Il est disponible partout. Donc, n'hésitez pas à l'essayer. Et moi, je vous dis, à plus tout le monde.